Salut à tous, c'est Axel de blog N8.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous un accessoire un peu particulier qui est produit par une marque française, si je ne me trompe pas, française qui s'appelle Essentiel. Et vous le verrez assez rapidement, c'est une marque qui ressemble quand même un petit peu à nos rêves dans le concept, c'est-à-dire voir les accessoires pour mobile comme un objet un petit peu de luxe. D'ailleurs, sur leur site, il y a écrit maroquinerie haute couture pour appareils mobiles, c'est presque mot pour mot le slogan de nos rêves. Donc voilà, mais c'est la même idée, donc il faut s'attendre à un produit qui soit de qualité. Et derrière, il y a écrit Designed in Paris, c'est designé à Paris, attention, made in Europe, donc fabriqué en Europe. Et bon, ça ne dit pas où, mais en tout cas, ce n'est pas en France. Sinon, il dirait fabriqué en France. Et c'est bien pour N8, mais vous verrez le produit, il peut aller pour beaucoup d'autres appareils, sauf qu'il est vraiment fait pour N8. Alors, je ne dis pas ce que c'est pour l'instant parce que vous allez pouvoir imaginer un peu ce que c'est et vous allez peut-être être déçu, je ne sais pas. Comme je dis, c'est un produit un peu particulier. Je dirais même particulier par sa simplicité. J'ai la petite carte et attention, c'est dans un petit, je ne sais pas, on appelle ça comment, un pochon, un truc comme ça, genre un produit de luxe quoi. Et attention, voilà. Vous allez me dire, quoi ? Tout ça pour ça ? Ouais, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Définissons ça. Ça, ça s'appelle un fourreau. Il est en cuir, il est falamain. Je dis il est falamain, mais est-ce que je l'ai lu vraiment ça ? Je ne suis même pas sûr. Attendez, je vais aller sur le site. Comme ça, on va pouvoir regarder un peu les arguments commerciaux à chaque fois. J'aime bien faire ça. C'est cool. Ah là là là. Etui fourreau de couture en cuir pleine fleur avec languette d'extraction facilitant la sortie de votre N8. Fabriqué dans un cuir d'une qualité exceptionnelle. Ça, on ne peut rien dire là-dessus. Effectivement, quand on le touche, on voit que c'est vraiment sympa et je dis fait à la main et il n'y a pas écrit fait à la main. Alors, je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de m'avancer et puis je ne vais pas lire pendant des heures. En tout cas, il y a un truc qui est vraiment sûr sur ce produit, c'est que le cuir est vraiment sympathique. Il sent bon le cuir pour ceux qui aiment bien l'odeur du cuir. Moi, je trouve ça agréable et il sent tellement bon que la caméra n'arrive pas à faire le focus. Vous voyez, c'est un gros cuir. Lui, par contre, c'est vraiment du cuir solide. Par contre, je fais allusion à un autre produit que j'ai testé juste avant qui était la housse de PDR. Là, on ne joue pas dans la même courte. D'ailleurs, ça se voit en termes de prix puisque ce petit fourreau est à 37,90 €. Donc, 38 € pour un petit produit comme ça, vous allez me dire. C'est excessif. Oui et non. C'est-à-dire que si vous aimez bien l'objet parce que c'est quand même un bel objet, je pense qu'il les vaut parce que niveau finition, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. C'est nickel. Le truc est vraiment, ça se voit que c'est un produit de super bonne qualité. Et ça, moi, perso, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que le truc est super, super simple. Il n'y a rien de plus simple. Et encore, il y a ce système-là que vous allez voir, que je ne connaissais pas, qui est assez marrant. Et on a le logo essentiel qui est une sorte de sim jeu. On dirait une tortue. C'est une tortue. Ok. Allez, on va passer au test grandeur nature. Je voulais vous montrer un petit truc d'abord. À l'intérieur. Et vous ne voyez rien. Et c'est fail. Je voulais juste vous montrer, mais en fait, à l'intérieur, c'est un petit peu doux. Donc, voilà, juste pour vous dire que votre N8 sera bien au chaud à l'intérieur. Donc, en fait, quand je dis c'est fait pour N8, mais d'autres appareils pourraient rentrer, c'est vrai et à la fois, c'est faux parce que, comme vous le voyez, la N8, il arrive vraiment pile, quoi. Et sur les bords, c'est pareil, c'est pile. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Donc, l'appareil, normalement, ne peut pas sortir. Je pense que si j'appuie... Ah non. Ok. Bon, il est bloqué. Je ne pourrai plus jamais l'enlever. Et donc, voilà. Donc là, ça fait une bonne poche, quoi, avec le téléphone dedans. C'est assez sympa. Maintenant, ce n'est pas super pratique. Ça n'a pas l'air d'être fait pour. Et ensuite, la lanière qui est derrière avec le logo, etc. Et vous tirez dessus, en fait. Donc, vers le haut, hop, elle sort. Ça fait sortir un peu le téléphone. Et ensuite, vous pouvez le prendre. Voilà, c'est un petit peu classe quand même comme produit. Ce n'est pas excessivement pratique, même s'ils ont quand même pensé à cette lanière. Ce que je trouve quand même bien parce que sinon, ça aurait été super galère de le sortir. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait ce système de lanière, ça permet d'avoir une poche qui est assez serrée, finalement. Parce que s'il n'y avait pas de lanière, il faudrait qu'il y ait quand même de l'espace pour bien rentrer ses doigts. Là, si j'essaie de rentrer mes doigts et d'attraper le téléphone, franchement, je galère. Bon, j'y arrive parce que je suis une brute. Mais je galère un peu et le truc tient vraiment bien. Donc, c'est intéressant. Moi, perso, ce n'est pas le genre de produit que j'utiliserai au quotidien parce que je trouve ça ultra pénible à utiliser. Mais on ne peut pas nier le fait que ce soit un très bel objet, un beau cuir, une belle finition, etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. Qu'ils aient fait un petit effort avec ça pour pouvoir le sortir. Donc, si vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone toutes les cinq minutes et que vous avez envie d'un truc un peu stylé. Par contre, la question que je me posais, c'était dans quoi on met ça ? Est-ce qu'on le met dans son sac ? Est-ce qu'on le met dans sa poche ? Ça me paraît un peu gros pour aller dans la poche. Je pense que c'est possible, mais ça ne doit pas être très agréable. Bon, maintenant, à vous de voir. On pourrait en débattre dans les commentaires si vous voulez. En tout cas, bel objet, bonne qualité, un petit peu cher, 37,90. Mais d'après moi, ça les vaut. Alors, il y a un truc que je viens de voir. Alors, plusieurs atouts, d'après Essentiel. Satisfait ou remboursé. Bon, on va lire les petites lignes. Qu'est-ce que ça veut dire satisfait ? Voilà. Garantie un an. C'est pas mal. Livraison. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas top. C'est-à-dire que Proporta, qui propose des produits vachement moins, entre guillemets, luxe, propose une garantie à vie sur la plupart de leurs produits. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Là, c'est garanti un an. Bon. Soit livraison 24 heures. Enfin, non. Livraison en 24 ou 48 heures. C'est bien. Deux produits achetés, livraison offerte. OK. Alors, sachant qu'il y a une chose à savoir, c'est que, bon, là, je suis sur leur site. Pour Nokia N8, ils n'ont que des fourreaux. Non. Ils ont aussi deux petites housses un peu différentes en bas que je n'ai pas reçues. Je pourrais leur demander si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse que je teste d'autres produits d'une manière générale, que ce soit de eux ou n'importe qui, vous me laissez un commentaire ou bien vous me parlez sur Twitter ou sur YouTube et j'essaye de voir si je peux obtenir le produit pour le tester pour vous. Voilà. OK. Voilà. J'ai fait le tour de ce fourreau essentiel à 37,90 sans cuir. Moi, je le trouve vraiment sympa, même si ce n'est pas quelque chose que j'utiliserais pour son côté pratique, mais pour le fait que ce soit un bel objet. OK. J'espère que cette vidéo de test vous a plu. À bientôt. Sous-titrage ST' 501